Bonjour Monsieur Bourleau, vous faites partie du comité de bassin Loire-Bretagne au titre des personnalités qualifiées. Vous venez d'être réélu président. Quelles sont aujourd'hui vos ambitions pour le comité de bassin sur ce nouveau mandat ? D'abord je veux remercier le comité de bassin qui m'a redonné sa confiance dans cette présidence qui est importante. On est face à des enjeux considérables autour de la question de l'eau. On voit bien aujourd'hui que c'est une question qui traverse toutes les politiques publiques, que ce soit le développement économique, l'aménagement du territoire. On voit bien que les catastrophes naturelles se succèdent les unes après les autres évidemment dans le monde mais ici aussi en France et sur notre bassin Loire-Bretagne. Il faut bien prendre conscience que ce dérèglement climatique, cette perte de la biodiversité, cette dégradation des ressources en eau, des ressources naturelles, ça va finir par coûter très cher. Je rappelais tout à l'heure que l'épisode de la Roya qu'il y a eu il y a moins d'un an ou il y a tout juste un an dans le sud de la France, les dégâts se sont évalués à un milliard d'euros. Vous vous rendez compte ? Donc aujourd'hui plus que jamais on doit prendre conscience dans la fragilité de ces ressources et il faut absolument les préserver et les protéger et c'est l'un des enjeux majeurs que l'on va devoir écrire à travers le futur projet de sdage qu'on est en train de travailler. Moi ce que je souhaite c'est que cette instance un peu particulière qu'est le comité de bassin qui réunit des élus, des agriculteurs, des associations de protection de l'environnement, des industriels, qu'on soit capable collectivement à partir des constats que tout le monde fait, qu'on soit capable de construire une politique de l'eau ambitieuse. Il ne s'agit pas de faire les uns contre les autres mais de trouver les voies de la résilience, de la réconciliation autour de ce sujet. Et en parlant de ce comité de bassin, quelles sont les prochaines échéances, les prochaines actions ? On a préparé un sdage donc un schéma de planification pour tout le bassin de la Boire Bretagne qui a fait l'objet de beaucoup de discussions d'ailleurs et parfois même des oppositions. Donc là ce projet de sdage était en consultation publique donc on va avoir le retour des avis des collectivités, des régions, des départements mais aussi des agglomérations. On va avoir les personnes publiques associées qui vont aussi nous faire valoir leur avis sur ce projet. Donc on va avoir jusqu'à mars l'année prochaine pour décortiquer tout ce travail et puis voir si on va amender ce projet de sdage, si on va le modifier. Mais encore une fois moi je souhaite qu'on puisse tous ensemble porter ce bien commun dans l'intérêt de nos populations. Sous-titrage Société Radio-Canada